Les invités d'Antenne de Midi, donc, comme promis au début de ce journal, les deux jeunes premiers du cinéma français, j'ai nommé Gérard Lanvin et Bernard Giraudot, tous deux pour des films qui sortent en ce moment. Messieurs, bonjour. Installez-vous. Vous l'avez très bien descendu et remonté, cet escalier. Bien, France Roche, on commence par qui ? Gérard Lanvin, peut-être ? Eh bien, oui, on pourrait commencer par Gérard Lanvin parce que les jeunes premiers d'aujourd'hui sont plutôt des bagarreurs. Vous voyez, Gérard Lanvin, lui, le prix du danger, tir groupé, ronde de nuit, sa castagne sec dans ses films. Et Bernard Giraudot, qui était plus romanesque, il était plus bon chic, et Kat, il était attaché d'ambassade, Croclavie, c'était un garçon charmant. Alors, lui aussi, il s'est mis à la méchanceté, dans Rue Barbare aussi. Alors, on va voir d'abord la bagarre et après, après la bagarre. Bon, on regarde d'abord donc un extrait du film... Voilà, on va d'abord voir un extrait de ronde de nuit, donc, avec Gérard Lanvin et Edie Mitchell comme co-veudette du film. Ils m'ont lâché. Je suis net. Mécanos, c'est pas la honte. Mécanos ? Je le croyais facteur. Bon, il a dû se recycler ou alors il fait des heures sup. T'as raison. C'est pour ça qu'on le voit le soir à la Villa Montsouris. Sur sa moto ? Exact. Sa moto, cyclette. Coup de temps à la haute gauche. Éventif d'enquête là. Allons. Sous-titrage Société Radio-Canada Effectivement, Gérard Lanvin, c'est pas le genre un amour de Swan, ça fait pas vraiment dans la nuance. Et tout est à l'avenant dans le film ? Non, pas tout est... Non, 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 non. C'est deux baillards dans le film et puis le reste, c'est l'enquête, c'est les rapports entre deux inspecteurs de police un peu dépassés par l'affaire qu'ils sont en train d'essayer de régler. C'est un film d'humour, un film un peu bande dessinée. C'est quoi ces deux policiers ? C'est Starkey et Hutch à la française ? Bah, j'aimerais bien que ce soit Starkey et Hutch à la française. J'aimerais bien pour vous aussi, oui, ça serait pas mal. Non, bah c'est un film qu'on a fait avec Mission parce qu'il a eu la bonne idée de... Enfin, c'était le seul à ce moment-là à avoir pensé qu'Eddie Mitchell et moi, on pouvait faire quelque chose ensemble. Et nous, comme on l'avait pensé avant lui, on a signé ce film ensemble pour s'amuser. Bien, on va reparler ensuite des rôles de jeunes premiers dont parler de Taylor France. On va peut-être passer tout de suite à l'extrait du second film, alors celui-ci qui est déjà sorti. Alors là, il a déjà été tapé. Voyez, il a déjà le sang qui coule, il récupère. Bien, alors là, on va voir un extrait, donc, de Rue Barbare. Avec Christine Boisson. Oui, Hagen. T'imagines bien que t'es pas monté ici par tes propres moyens. Pourquoi c'est lui qui m'a amené ici ? Ouais, par pure amitié barbare, les six doigts de la main. Oh, merde. Il a pu me lâcher, ce con. Ah, il te foutra la paix. Qu'est-ce t'en sais ? Tu l'as supplié de ne plus se frapper. Bah, voyons. Parole ? T'arrêtes tes conneries, oui. Officiel, t'as rampé, t'as pleuré. Tu l'as supplié, c'est exactement ce qu'il voulait entendre de toi. Et alors, quand vous jouez une scène comme ça, est-ce que vous prenez quand même un peu de coups de temps en temps, ou est-ce que vous êtes tranquille, tout est réglé pour que vous en sortiez sain et sauf ? En général, c'est bien, je crois, d'ailleurs, c'est Daniel Vérité qui a réglé les tiennes, et puis chez nous aussi. Moi, la différence que j'ai des coups de pieds, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de boxe thaïlandaise, donc avec Bernard Pierre de Nadieu, bon, on a réglé ça, on a tourné trois jours, la baguette de la fin, six minutes. Trois jours de tournage, trois jours et demi. Oui, et évidemment, les coups de pieds à la figure, il faut que ce soit très, très passif, parce que... Oui, parce que oui. Ça passe à mettre à la figure. Il y a quand même la figure, et puis on est beaucoup moins habile quand même, si on n'est pas une ceinture noire, un quatrième dan, on n'a pas la même précision. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme travail à faire, et on prend des coups, on a pris des coups avec Bernard Pierre de Nadieu, on a pris pas mal de coups, quand même. La question vaut pour l'un ou pour l'autre, est-ce que ces rôles de film policier sont plus agréables à jouer que d'autres, est-ce que c'est quelque chose de très agréable à jouer ? Est-ce qu'on a quand même l'impression de revivre un petit peu des rêves d'enfant lorsqu'on tourne ça plus que dans d'autres films ? Attention, déjà, je crois qu'on n'a pas du tout le même film, on connaît nos films, c'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, pour Gérard Lanvin, par exemple. Moi, c'est pour Marais que je fais du cinéma, de toute façon, donc quand on me propose un film d'action comme ça, ça me fait rigoler, oui, on se joue au cow-boy un peu. Et puis c'est important parce qu'on se dépense physiquement aussi un petit peu, ça évite de s'emmerder sur une chaise, avec une table, un café, en disant à une fille en face, « Tu veux boire du café ou pas ? » Surtout qu'on n'est pas sûr de la réponse. Voilà, surtout qu'on n'est pas sûr qu'il y ait du café dans la cafetée en plus. Mais non, mais c'est important de temps en temps de venir à ces films-là parce que ça défoule, c'est bien, c'est marrant. Bernard Giraudot ? C'est-à-dire que moi, effectivement, je suis comme Gérard, mais j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de donner du plaisir, j'ai envie d'avoir du plaisir en toute chose. Bon, il se trouve que pour la première fois, moi, dans ce film, j'avais des choses physiques à faire, mais ça fait un moment déjà que je pratique les arts martiaux. Donc j'ai travaillé la boxe thaïlandaise pour ça. Mais finalement, bon, au K2, la pièce que je joue à la Porte Saint-Martin, je dois faire de l'alpinisme, ça m'amuse. Mais c'est un hasard, un peu un hasard, parce que dans quelques temps, je vais tourner un autre film, ce ne sera probablement pas la même chose. Et alors, une autre caractéristique des nouveaux jeunes premiers de la génération de 30 ans, c'est qu'ils ne se contentent pas de se battre et de se taire. Ils se mêlent de leurs films, ils se cherchent des scénarios, ils se cherchent des rôles. Et vous deux, vous discutez avec vos metteurs en scène, vos personnages, non ? Je crois que c'est vrai déjà avec nos metteurs en scène, mais ce qu'il y a de plus vrai encore, c'est qu'on cherche surtout pour tous les deux un film à faire. Et que ça fait un moment qu'on cherche, bon, ce n'est pas si simple de trouver un scénario. Alors, les producteurs sont prêts, c'est vrai, ils sont prêts, ils ont bien envie qu'on travaille tous les deux ensemble. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver deux personnages, l'idée, l'idée de base qui soit très costaud. Parce que nous, on se connaît bien, on s'aime bien, on a envie de travailler ensemble, on se marre bien, on sait qu'on va s'amuser très fort et qu'on va amuser les gens. C'est vrai, c'est cette notion de plaisir dont je parlais tout à l'heure qui est très importante. Eh bien, Bernard Giraudot, Gérard Lanvin, on parlait tout à l'heure des jeunes premiers en commençant. Il y a une évolution du physique des jeunes premiers dans le cinéma. Par exemple, si on remonte à Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo ou Alain Delon, qui sont tout de même d'une génération au-dessus de la vôtre, c'était des physiques, j'allais dire, presque parfaits. Aujourd'hui, le jeune premier n'est pas forcément quelqu'un qui a un physique presque parfait, soit musculairement ou physiquement le visage. De toute façon, ils sont mal baignés. En ce qui nous concerne, nous, on est très bien. On est parfait. Vous trouvez pas mal. Nous, on est pas mal, franchement. Franchement, on est bien, nous, quand même. Le problème, c'est qu'on a du bol parce qu'il n'y a plus Jean Gabin, il y a encore Belmondo, il y a Delon, mais on t'en espère quand même. Donc, il va falloir travailler aussi, j'espère. Dans l'ensemble, vous êtes assez content de vous. Ah, nous, ça va très bien. Ça va très bien. On est content d'être là. De toute façon, Bernard Giraudot, lui, il pense à l'avenir parce qu'il fait des courts-métrages déjà. Alors, on va peut-être apprendre que Gérald Lanvin écrit des scénarios. Écoutez, si vous l'apprenez, vous me le direz. T'as déjà écrit en collaboration, entre toute façon. T'as déjà écrit en collaboration. Moi, j'écris un petit peu. J'essaie de réécrire un peu mes textes parce que le problème, c'est qu'au départ d'un film, tout le monde est d'accord. Et puis, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure du film, il y en a qu'un qui bosse, c'est celui qui fait le film. Et il bosse pour lui. C'est-à-dire, il bosse pour faire son film. C'est là où il y a un problème. Tout d'un coup, on se dit, tiens, moi, je voudrais le faire pour les gens. Parfois, le réalisateur s'enferme dans sa propre... Exactement. Donc, ça fait qu'effectivement, il faudrait prendre l'affaire à la base et puis ne plus se quitter. Ne plus se quitter du tout et travailler ensemble. Est-ce que les acteurs de votre génération demandent à ne plus participer d'une manière générale avec le réalisateur ? Ou bien, ça dépend du réalisateur. Si c'est un grand, on se tait, on tourne. Et puis, si c'est un autre, on... Moi, je participe énormément. Je ne peux pas faire autrement. Avec Gilles Béas, ça a été formidable. J'ai travaillé deux mois avant avec lui. Je suis allé travailler avec Vautrin, qui avait l'adaptation, et avec Gilles. Moi, j'allais improviser des scènes comme ça pour me marrer, me liser. On a travaillé en collaboration deux mois avant le tournage, tout le tournage. Je ne peux pas faire autrement. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire du cinéma si je ne peux pas savoir comment Jean-François Robin éclaire le film, comment le caméraman tient sa caméra. Moi, j'ai envie de tout savoir sur un tournage, ça m'en merde, d'arriver avec mon texte sur Azoard. D'ailleurs, je ne l'apprends jamais. Et de me dire, on me dit, mais là, tu vas là et tu fais ça. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Finalement, ça ne veut plus rien dire, ça. Il faut qu'on participe. Parce que les personnages, on s'investit énormément dans ces personnages. On s'y amuse beaucoup. Mais pour s'amuser, on s'amuse jusqu'au bout avec la technique. C'est-à-dire que c'est vrai, quand on est au théâtre, on a les spectateurs. Maintenant, quand on est au cinéma, on a la caméra. La caméra qui risque de nous bouffer. On n'a pas envie de se faire bouffer pour la caméra. On a envie de jouer avec elle. On a envie de se marrer. Vous voyez que ça nous énerve, quoi. Oui, oui, je vois. Alors, on va en rester là avant que ça tourne mal et que vous nous remerciez le studio. En tout cas, merci d'être venu pour ces deux films dont je rappelle le titre. L'un, c'est Rue Barbare, qui est déjà sorti avec Bernard Gironneau. Et l'autre, qui sort demain, exactement, je crois, France, avec Gérard Lanvin et Edi Mitchell, qui lui s'appelle Ronde de Nuit.